Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Michel Midi. Alors une émission un peu particulière aujourd'hui parce que tout d'abord ça fait longtemps que cette émission n'a plus eu lieu. Michel va nous expliquer dans quelques instants pourquoi il s'était fait si rare. Émission un peu particulière aussi parce que vous l'aurez remarqué aujourd'hui c'est Michel qui se retrouve sur le grill et c'est moi Grégoire Lallieu, journaliste membre du collectif Investigation depuis de longues années déjà. Donc c'est moi qui vais avoir le plaisir de questionner Michel aujourd'hui. Émission particulière aussi parce que vous n'êtes pas sans savoir que cela fait tout juste un an, pas que la guerre d'Ukraine a commencé évidemment, elle a commencé depuis bien plus longtemps mais ça fait tout juste un an que les troupes russes ont envahi l'Ukraine et donc évidemment l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à ce sujet. C'est d'ailleurs un peu lié à ton absence Michel. Explique-nous un peu où étais-tu, que faisais-tu pendant tout ce temps-là ? J'étais ici devant cette ordi en train de me dire la guerre d'Ukraine c'est un événement historique, en train de me dire est-ce que les médias vont cette fois-ci tirer les leçons de tous les médias mensonges, armes de destruction massive, Irak et la même chose, Libye, Syrie tout le temps ? Ou est-ce que de nouveau il va falloir travailler sur les médias mensonges ? Bon je me doutais de la réponse, malheureusement c'est confirmé. Il n'y a aucune distance critique par rapport au discours de Washington et de Bruxelles. Et le problème c'est que la guerre c'est une catastrophe humaine, c'est terrible pour le peuple ukrainien, il y a énormément de victimes, beaucoup plus que ce qu'on nous dit et si on ne fait pas pression ça va continuer longtemps. Donc on a choisi un titre provoque et combien encore ? Ben voilà. Donc je travaillais sur ce bouquin. Malheureusement Grégoire, en tant que collègue depuis quelques années, tu sais bien que quand je te promets qu'un bouquin sera court et rapide, il ne faut pas me croire. Je ne t'avais pas cru. Non, tu ne m'avais pas cru. Et donc voilà, il a pris plus de temps que prévu. C'est fatigant aussi. Maintenant sérieusement, on doit le faire bien ce bouquin. Si on veut dire qu'on doit faire attention à l'information, qu'on doit tout vérifier, ça veut dire des enquêtes, ça veut dire que tout ce qui est passé dans les médias écrits ou audiovisuels de l'Occident, on regarde, on vérifie, on va voir de l'autre côté. Mais ce qui se passe, ce qu'on nous dit de l'autre côté, on le vérifie aussi. On check que c'est correct, que ce n'est pas exagéré, que les images sont fiables. Et puis aussi, vous allez voir dans quelques minutes, ce n'est pas un bouquin classique de texte pur. C'est un bouquin, comme ça s'appelle, je montre la couverture, Ukraine, Ukraine, la guerre des images. Ça veut dire qu'on part de toutes les images et qu'on décortique les images qui sont vraies, les images qui sont vraies mais détournées. Ça ne s'est pas passé là, ça ne s'est pas passé à ce moment-là, ou ce n'est pas tel quand qu'il a fait, c'est l'autre. Donc vérification. Et puis, très très important, les images occultées, des images très très importantes qui permettent de comprendre les faits ou les enjeux stratégiques et qu'on nous a absolument cachés chez nous. Et voilà. Donc c'est un gros travail, c'est assez fatigant. Donc ça, voilà, ça a pris des mois. Maintenant, on est presque, c'est presque terminé. Il va être là. Oui. Ça en est où ? Parce que tu as déjà une date de sortie parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont précommandé. On les remercie d'ailleurs. Ils peuvent s'attendre à recevoir le livre plus ou moins auxquels on en tourne. Tout part à l'imprimeur le 20 mars. Et donc, il va être là vers le 20 avril, peut-être un petit peu plus tôt, mais vers le 20-25 avril, oui. Et donc, on aura aussi des lancements, une conférence à Bruxelles, une à Paris, début mai. On est en train de fixer les journées, mais en tout cas, le 20 avril, il sera là. Très bien. Donc n'oubliez pas de nous suivre toujours sur investiaction.net pour être au courant de toutes les dernières nouvelles par rapport à ce livre. Michel, on va rentrer directement dans le vif de sujet. Un an que les troupes russes ont envahi l'Ukraine. Cette guerre, est-ce que ça va durer encore longtemps ? Ça dépend comment on pose la question. Si on laisse aller les choses, la réponse est oui, malheureusement. Parce qu'en réalité, le camp occidental, les États-Unis surtout, et l'Europe, malheureusement, qui les suit comme un petit chien, ça c'est terrible. Washington, comme on le montre dans le livre, a voulu cette guerre et ne veut pas qu'elle s'arrête. Il y a dans le livre une série de déclarations extrêmement provoquantes des dirigeants des États-Unis qui montrent qu'en fait, ils ne font pas la guerre pour résister et chasser la Russie de l'Ukraine. Ils veulent une guerre qui dure longtemps pour porter des coups à la Russie, l'affaiblir, l'isoler au plan mondial. Et donc, il y a des déclarations très très claires là-dessus. Et en fait, Washington est prête à se battre jusqu'au dernier ukrainien. Ça veut dire qu'il y a déjà des centaines de milliers d'Ukrainiens, des hommes, des soldats qui sont morts. On aurait pu l'éviter et ça va continuer. Et donc, ça veut dire que pour eux, le renforcement de l'OTAN, le renforcement de la domination des États-Unis sur le monde, c'est plus important que la vie des Ukrainiens. Donc, pour répondre à ta question, ma réponse, ça va durer longtemps. Oui, si on ne fait rien. Non, si nous prenons les choses en main et que nous disons stop à la guerre. Oui, donc, si je te comprends bien, c'est un peu une guerre des États-Unis contre la Russie. Pourtant, ce qu'on entend partout et ce qu'on a pu voir dans les images, etc., c'est des soldats russes qui ont envahi un pays voisin, qui ont attaqué l'Ukraine. Donc, l'image répandu, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui est la victime et la Russie qui est l'agresseur. Je vais répondre tout de suite à la question des États-Unis, mais effectivement, ce que tu dis là, ça répercute comment l'opinion a été vraiment fabriquée par les médias. Ce n'est pas à toi que je l'apprends, mais dans un des livres publiés par Investigation, c'est le fameux « Fabriquer un consentement » de Herman et Chomsky. C'est le meilleur livre au monde d'éducation aux médias. Et ils disent bien « Fabriquer un consentement ». C'est-à-dire que l'opinion des Belges, des Français, des Européens actuellement aujourd'hui, elle a été fabriquée par une campagne précise avec des énormes moyens et malheureusement un fonctionnement automatique des médias qui relaie cette campagne. Donc, je pense qu'on est dans une situation où il faut justement analyser comment l'information a été produite pour nous faire accepter que les États-Unis, non seulement ont préparé cette guerre, jettent énormément d'armes, mais en plus, comme je le disais, refusent des négociations. Il y a eu des moments où Zelensky, le président ukrainien, a dit « Je veux négocier. Je suis prêt à imaginer, à accepter que l'Ukraine ait un statut neutre, qu'elle n'entre pas dans l'OTAN et qu'on donne des garanties à tout le monde que l'Ukraine pourra rester et qu'il n'y aura pas d'attaque contre la Russie à partir du seul ukrainien ». Zelensky a dit ça clairement. On le trouve même sur son site présidentiel, dans les médias ukrainiens. Et quand il a dit ça, Boris Johnson a foncé de Londres à Kiev pour dire « Pas question de négocier. Si tu fais ça, on te lâche et les conséquences seront terribles ». Et les États-Unis aussi l'ont dit que la guerre dépasse largement les Ukrainiens. Il y a des objectifs stratégiques là-derrière. Donc c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Oui, même le premier ministre israélien, enfin l'ancien premier ministre israélien, Bennett, a déclaré, il n'y a pas longtemps, a fait des révélations sur le fait qu'effectivement, c'est du côté de l'OTAN qu'on avait sapé les médiations qu'il avait entamées. Le ministre des Affaires étrangères turque aussi a témoigné dans ce sens. Oui, c'est bien la première fois que je cite positivement un premier ministre israélien. Mais là, il a dit quelque chose de très juste. Il a essayé pour des raisons qui sont propres à Israël et qui sont intéressantes d'ailleurs. Il a essayé de favoriser une solution négociée. Il a dit que les deux parties étaient proches d'un accord et c'est Washington qui a arrêté. Clairement, il l'a dit. Donc, vous savez, ces informations ne sont pas venues dans nos médias. On n'en a pas parlé. De même, quand le pape dit, oui, ce que Poutine ne fait pas, ce n'est pas bien, mais il faut se réfléchir. Moi, je réfléchis aux causes de la guerre et je me demande si les États-Unis ne sont pas responsables aussi parce qu'il a employé des mots forts. Ils ont aboyé au port de Moscou. Donc, l'OTAN est aussi en faute. Eh bien, ça, vous le trouvez dans un journal italien et dans aucun journal français, belge, etc. Donc, la première question, c'est pourquoi on censure des gens comme Bennett, comme le pape, comme Enrique Singer aussi, qui dit qu'il faut négocier, qu'il faut arrêter la guerre, etc. Pourquoi nous n'avons pas le droit, nous, citoyens belges et français, de recevoir toutes les informations et de nous faire notre opinion ? On est vraiment dans un processus de médias soldats. On est dans un processus de médias qui veulent soutenir l'effort de guerre, qui veulent que l'opinion ne faiblisse pas. Mais ce n'est pas ça, la question. Si on continue à dire qu'il faut se battre, qu'il faut vaincre Poutine militairement, ça veut dire que des centaines de milliers de gens vont mourir. Oui, justement, par rapport à cette question-là et du rôle des médias pour continuer la guerre, il y avait un édito récent qui commentait sa position du PTB à la Chambre en Belgique, le parti des travailleurs belges, qui a refusé de voter pour envoyer encore plus d'armes, en expliquant qu'ajouter de la guerre à la guerre, ça n'a rien amené. Et l'édito disait oui, mais c'est quand même une réflexion un peu pernicieuse, parce qu'en fait, l'argument pour continuer à armer l'Ukraine, c'est que Poutine ne comprend que le rapport de force. Est-ce que c'est vrai si on ne peut pas discuter avec Poutine ? Alors, il y a dans le livre toute une série de documents, de preuves. Vous savez, c'est un livre qui fournit énormément les documents. Et Poutine a demandé plusieurs fois à négocier. Je rappelle que l'OTAN, les États-Unis avaient promis que l'OTAN n'allait pas s'étendre à la chute du mur en 1989. Il y avait toute une série d'États qui étaient dans le parc de Varsovie avec l'URSS. Et donc, l'OTAN était loin de Moscou. Et James Baker, le premier ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a dit qu'on n'avancera pas d'un mètre. Et le lendemain, ça commençait, surtout avec Clinton, il y a eu depuis 14 pays, et l'OTAN a placé des bombes nucléaires à 4 minutes de Moscou. Alors, je voudrais justement poser une question, parce que, ou plutôt vous suggérez de poser des questions, parce que, avec toutes les personnes avec qui je parle, et je suppose que tu as la même expérience, on entend que la discussion sur l'Ukraine est très difficile, que directement on se fâche, qu'on vous dit « Ah, vous êtes un suppôt de Poutine, vous êtes insensible à la souffrance, etc. » Non, c'est justement parce qu'on veut arrêter la guerre et les souffrances qu'on doit se poser des questions. Et je remarque une chose, j'ai eu évidemment, avec des amis, des voisins, etc., toute une série de discussions là-dessus, et je voudrais donner des conseils, ils seront dans le bouquin d'ailleurs, comment discuter pour avoir une chance de faire réfléchir et de faire évoluer. Ne commencez pas par dire « Les États-Unis sont ceci, sont cela, etc. » Vous n'allez pas avec ça convaincre des gens qui croient aux États-Unis. Et donc, la méthode que j'emploie, c'est de poser des questions pour faire réfléchir les gens. La première question à poser à votre public, c'est « Un, qui a bombardé le premier ? » Évidemment, tout le monde va vous répondre « Poutine le 24 février ». Mais non, c'est Kiev, c'est le prédécesseur de Zelensky, qui a bombardé l'Est du Donbass, une population de l'Ukraine, à partir de 2014-2015. Et donc là, il y avait des femmes, des enfants qui devaient se réfugier dans les caves, 14 000 victimes, d'après les calculs des observateurs, dont beaucoup de civils. Et donc, la première question, c'est « Pourquoi on a bombardé cette population de l'Est de l'Ukraine ? » Et pourquoi on ne nous en a pas parlé ? La deuxième question, c'est « Qui a attaqué cette population ? » Et là, il faut demander aux gens, pourquoi est-ce que les milices néo-nazies, très actives en Ukraine, un pays qui a malheureusement une tradition d'alliance avec Hitler et les nazis, et de massacre contre les juifs, les ciganes, les russes, etc. Pourquoi, sur Facebook, jusqu'au 23 février de l'année passée, Azov, le fameux régiment, il était interdit d'en parler, c'était des néo-nazis, on ne pouvait pas faire leur promo. Et le 24 février, tout ça change et on peut parler de Azov, et oui, c'est des bons nationalistes, un peu radicaux, un petit peu, etc. Mais c'est des gens qui défendent leur patrie. Donc, en posant des questions comme ça, on peut arriver à faire réfléchir, il y en a encore deux, trois autres questions, mais on va faire court, il faut vraiment faire réfléchir aux gens sur les dessous de la guerre qui ne sont pas présentés. Merci. Donc, les États-Unis veulent que cette guerre continue, on l'a bien compris. Qui paie les pots cassés ? Voilà, les États-Unis veulent que cette guerre... En fait, ils ont prévu, ils ont voulu qu'elle ait lieu, et je rappelle, ceux qui me connaissent savent que j'aime citer une des pires crapules des États-Unis, Zbigniew Brzezinski, qui avait publié un livre, Le Grand Échiquier, dans lequel il disait « Les problèmes des États-Unis, c'est que nous sommes en déclin, on ne pourra pas l'empêcher, il y a d'autres puissances économiques qui sont en train de nous rattraper, voire de nous dépasser, donc il faut une stratégie intelligente, machiavélique, pour faire en sorte que les États-Unis puissent diviser les vassaux, c'était aussi les Européens, et les empêcher de rivaliser avec nous, et voilà, garder leur position numéro un. Et donc, pour ça, Brzezinski a dit « Il faut diviser l'Europe, il faut faire en sorte que Berlin et Paris ne s'entendent pas, et il faut surtout utiliser l'Ukraine pour... » Il a dit en 1996-1997 « Il faut utiliser l'Ukraine pour qu'on puisse isoler la Russie et provoquer un foyer de tension avec la Russie et l'empêcher d'avoir accès à la mer Noire et toutes les choses comme ça. » Il a même dit quand ça devrait arriver, vers 2004-2005-2010, il y a eu une première tentative de révolution US qui a échoué, un coup d'État, il y en a eu une deuxième en 2014, beaucoup plus violente, c'est Maïdan, et donc Brzezinski avait annoncé tout ça. Et dans le bouquin, pour vous aider à en parler autour de vous, j'ai rappelé toute une série de discussions, de déclarations, d'interviews de présidents des États-Unis, de hauts responsables des États-Unis qui ont dit, comme Brzezinski, « Nous devons empêcher qu'il y ait le commerce énergétique, mais aussi avant des marchandises, exportations, entre l'Allemagne et la Russie. » Il faut absolument les briser. Donc le fait que l'Allemagne maintenant est obligée de se tourner contre la Russie et de renoncer à acheter son gaz, ce fait-là, ce n'est pas une conséquence de la guerre, c'est l'objectif que les États-Unis poursuivaient en provoquant la guerre. Pardon, excusez-moi. Pendant que tu fais... que tu chasses ce chat... J'ai essayé de chasser le chat. Une petite question, justement, sur les conséquences de cette guerre. On parlait de qui paie les pots cassés. On voit que les dépenses en armement explosent. Il y a cet institut suédois qui fait un petit travail de monitoring des dépenses militaires à l'échelle mondiale. Je pense qu'on a battu le record en 2022, record historique, record planétaire. Et je crois qu'on était à 2 000 milliards de dépenses militaires. Voilà. On se dit que cet argent-là pourrait servir à d'autres choses, à la sécurité sociale, les retraites. Coucou Macron. Oui, exactement. L'Allemagne a fait exploser son budget militaire. La Belgique va le faire aussi. Tout le monde nous dit qu'il va falloir s'armer, comme si vraiment on allait envahir la Belgique ou la France ou le Luxembourg, je ne sais pas. Et donc, il faut savoir deux choses. Un, cet argent-là, il enrichit les marchands de missiles et de chars, d'avions et de drones. Dans le livre, il y a toute une documentation sur des firmes dont on ne parle jamais, mais qui sont très, très importantes. Lockheed Martin, Bowie, Norton Grumman, Reitian, pardon. Et ces firmes-là se font un argent énorme avec ces commandes parce que, justement, c'est le propre désarmement. Si vous voulez faire des profits, il faut que vos armes, on les emploie. En plus, la guerre, c'est une bonne démonstration. C'est une démonstration promo pour dire, regardez comme nos armes sont efficaces, comme elles tuent bien. Donc, en fait, la deuxième chose à savoir de ça, c'est que cet argent, évidemment, on le prend sur le social, on le prend sur les retraites, on le prend sur l'argent qui serait nécessaire pour les infirmières, les infirmiers, les soignants, pour les écoles. Il y a des situations catastrophiques, il manque d'emploi pour les jeunes, il y a toute une série de choses qu'on doit absolument faire. Non, on va aller le mettre dans des armes qui ne feront qu'apporter plus de souffrance et plus de problèmes et qui ne créent pas des emplois. C'est une grande illusion. Donc, on a des manifs maintenant en France pour les retraites. On a énormément de manifestations et des préparations de grèves en Belgique aussi. Et donc, les gens doivent savoir une chose, votre argent, on le prend pour le donner aux marchands de canons. Ça, c'est en quoi la guerre en Ukraine, ça concerne tout le monde. Ça concerne le portefeuille de tout le monde maintenant. Je vois que tu regardes les... Oui, on a quelques questions déjà qui nous parviennent en commentaire. Donc, sur le fait justement que finalement, cette guerre, ce détachement de l'Europe et de la Russie, ça va contre les intérêts stratégiques et économiques de l'Union européenne qui naturellement auraient tout intérêt à faire des affaires avec cette taxe eurasiatique qui relie Berlin, l'Europe, la Russie, même la Chine. Est-ce que les États-Unis veulent absolument casser ? Est-ce qu'ils sont en train de faire avec cette guerre d'Ukraine ? Pourtant, ils veulent qu'elle se poursuive et qu'ils sabotent les négociations. Question de Stéphane qui demande quels sont les moyens de pression, de chantage que les États-Unis utilisent pour soumettre toute l'Europe à ce point-là ? Alors, ça, c'est une question complexe. Je vois plusieurs facteurs. Je n'ai pas la réponse définitive, mais il faut beaucoup y réfléchir. Comment ça se fait qu'on arrive qu'en Allemagne, par exemple, vous avez un gouvernement allemand qui prend des mesures contre son économie, contre ses entreprises et contre sa population ? Les déclarations de Berlok, la Baerbock, là, et de l'autre, à Beck, sont vraiment des déclarations contre leur propre population. Comment ça se fait ? Bon, ça, c'est des gens qui ont été recrutés comme young leaders par les États-Unis. Ils ont fait des études, ils ont reçu des bourses. Et je pense qu'il y a des dollars là-derrière. Donc, ça, c'est un premier facteur. Je pense qu'il y a de la corruption, tout simplement. Et dans le bouquin, nous étudions le lobbying des compagnies d'armement, les fortunes énormes qu'ils donnent aux politiciens des États-Unis pour se faire élire. Donc, il y a une vraie dépendance. Les politiciens des États-Unis sont accros à l'argent du complexe militaire ou industriel. Je crois qu'en Europe, ça vient aussi, même si c'est plus discrètement. Tu as vu qu'on a maintenant le Qatargate avec des révélations sur le fait que le Qatar et le Maroc ont corrompu des députés, des eurodéputés pour leurs intérêts. J'ai parlé avec des gens qui travaillent à l'Europe, à la Commission, etc. Ils me disent, même quand on est à un petit niveau, c'est toutes les semaines qu'on reçoit une proposition, un petit café, un petit resto. Si on discute un peu de votre situation, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas très bien payé, des trucs comme ça. Donc, je pense, un, ça joue. Alors, je ne vais pas dire tous les politiciens pourris, tous vendus. Il y a autre chose qui joue. Et je crois que c'est la capacité de chantage et de pression. Si un ministre ou un Premier ministre se fait le défenseur de la paix et dit, je ne veux pas la guerre, je ne veux pas qu'on mette tout le budget de mon pays à ses armements, je veux négocier, même avec les méchants et les ennemis, par définition, avec qui est-ce qu'on négocie ? Avec ses amis, avec ses adversaires, quand même. Donc, si un politicien dit ça, sa carrière est foutue. On a eu l'exemple de François Fillon, il y a quelques années, qui, normalement, allait gagner l'élection présidentielle française. Et tout d'un coup, il y a eu des révélations sur le fait qu'il avait un emploi fictif pour sa femme, ce qu'à mon avis, beaucoup de ces gens la font. Et il a perdu l'élection. Il y a ça. Il y a aussi la pression médiatique. Les États-Unis ont été capables de créer, avec une énorme industrie, des agences de communication, des services secrets aussi. On étudie ça dans le bouquin qui s'arrange pour diffuser des informations. Et là, le rôle des gars-femmes, des réseaux sociaux, diffuser des fausses informations en masse pour créer une opinion qui est en réalité créée avec des robots. ou des journalistes qui sont dans leur poche. Ça, c'est une pression énorme sur les politiciens. Je pense que Macron a essayé de sauver la paix. Je pense qu'il est allé discuter avec Poutine. Mais Poutine lui a dit « Ce n'est pas Paris qui décide, c'est Washington. Donc ça ne sert à rien de discuter avec vous. » Mais je pense que Macron, il a fait plusieurs fois des déclarations prudentes comme quoi il ne fallait pas complètement fermer la porte à la Russie, qu'il allait falloir négocier, etc. Donc je crois qu'il y a un ensemble de facteurs qui font que l'Europe se soumet aux États-Unis. C'est une question, je crois, qu'on doit discuter d'urgence, tous ensemble, pour qu'on ait une Europe indépendante, qu'on ait une Europe qui cesse de suivre les États-Unis comme un petit chien, Irak, Libye, Syrie, Ukraine, et quoi après ? Taïwan, le Pakistan, l'Iran. Il y en a marre de toutes ces guerres. Donc on doit vraiment réfléchir à une politique indépendante de l'Europe pour la paix. Je rebondis, parce que c'est une question qu'on a reçue aussi dans les commentaires. Quelqu'un qui demandait, je ne retrouve plus son prénom qui me pardonne, si tu penses qu'on se dirige vers une troisième guerre mondiale ? Oui, c'est le tout premier intervenant, je l'ai vu, je pense que c'était d'un ami africain. Écoutez, il y a différentes manières de voir ça. Il y en a qui disent qu'elle a déjà commencé et qu'elle ne prendra pas les mêmes formes que les précédentes à cause de la menace nucléaire, et que donc, ils vont faire la guerre par proxy, par personnes interposées, en envoyant des armements, des conseillers, de la formation, et qu'elle a déjà commencé, et que l'Ukraine, c'est un chapitre de cette guerre qui, en fait, a pour but quoi ? Que les États-Unis, je l'ai dit, restent le numéro un mondial, et que les États-Unis, derrière la Russie, c'est la Chine. Ça, c'est l'épouvantail sur le plan économique. Ils voient que le rapport de force a complètement changé. Ils voient que pour beaucoup de pays dans le monde, y compris l'Europe, c'est plus intéressant d'avoir du business avec la Chine. Donc c'est ça, la panique des États-Unis. Donc, quand une grande puissance est en danger, en déclin, qu'il y a des autres qui la rattrapent ou qui la dépassent, c'est comme ça qu'on a eu les deux premières guerres mondiales. La première, l'Allemagne avait été un État qui était arrivé tard, il n'y avait pas une armée très forte, il n'y a donc rien colonisé en Afrique et au Moyen-Orient. Et quand il est devenu très fort, il a dit à la Grande-Bretagne et à la France, vos colonies, c'est pour moi. Et il y avait aussi l'acier, le charbon de l'Alsace-Lorraine, donc des guerres pour l'Afrique toujours. Et donc, c'était ça, la cause de la première guerre mondiale. C'était ce changement de rapport de force entre les grandes puissances. La Deuxième Guerre mondiale, c'est rien d'autre que la revanche. Le capital allemand paye Hitler pour prendre la revanche et essayer de contrôler le monde et les colonies. Et la troisième, c'est un peu ça aussi. Les États-Unis qui veulent empêcher leur déclin. Donc, je crois qu'on doit arrêter de se poser la question en termes de est-ce que ça va arriver ? Et on ne doit plus se poser la question qu'est-ce que nous faisons concrètement pour empêcher toute guerre, tout conflit qui pourrait déraper. Ça, ça peut toujours arriver. La première guerre mondiale, certains disent que ça a dérapé. Voilà. Je crois qu'on doit vraiment se mobiliser par rapport à... Dans un livre qui s'appelle « La gauche et la guerre » que j'avais écrit avec Saïd Bouamama, on a analysé pourquoi la gauche en France, en Belgique, est tellement pro-guerre, pro-OTAN et pourquoi il n'y a pas de distance critique par rapport à ça. Et je crois que c'est une réflexion. J'ai des amis français avec le mouvement de la paix qu'ils essayent de ressusciter. Je crois qu'on en a très très fort besoin. Qu'est-ce que nous faisons pour arrêter cette guerre-là et toutes celles qui sont en préparation ? On le voit, c'est une guerre, évidemment, qui est contre l'intérêt des Européens, contre l'intérêt de l'Europe et des Européens. Malgré tout, on est parti pour la poursuivre. En tout cas, c'est ce que les armes montrent, les réflexions d'armement. Et donc, voilà, si j'ai bien compris, on doit vendre cette guerre à l'opinion publique européenne. Alors pour vendre des voitures, à l'époque, on mettait des femmes à moitié nues. Ça a un peu changé, heureusement. Pour vendre des chips, on fait appel à Lionel Messi. Pour vendre une guerre, concrètement, on fait comment ? Pour vendre une guerre, on fait appel aux... Il y a des influenceurs. Tout ça joue. Bernard Lévy, mais bon, il est un petit peu usé, un petit peu ridiculisé. Il y en a d'autres plus subtils. Mais je pense qu'on fait appel à des agences de public relations, des agences de com, qui fabriquent la désinformation sur base d'images. La grande chose qu'il faut utiliser, c'est de toucher l'émotion, d'empêcher de réfléchir, et de toucher l'émotion en disant « Ah oui, là, il y a une souffrance, je dois réagir, je suis solidaire, » Évidemment. L'émotion, d'ailleurs, c'est même les entreprises de marketing qui vendent toutes sortes de produits. Il faut susciter l'émotion chez le consommateur. Voilà. Il faut étudier les gens qui font de la pub stratégique. Ils disent bien, il ne faut pas des arguments rationnels. Si vous suivez la raison, vous n'allez pas manger des chips, et vous n'allez pas acheter une bagnole dont vous n'avez pas besoin, et certainement pas un modèle de luxe. Donc, il faut vendre du rêve, il faut vendre de l'émotion, ou il faut vendre de l'émotion, de sympathie, de compassion. Et ça, c'est très étudié. Il y a toute une industrie là-dessus. Et c'est évidemment la première chose qu'on analyse dans le bouquin, puisque c'est « Ukraine, la guerre des images ». Je remonte la couverture pour ceux qui nous sont rejoints. 50 exemples de désinformation. Alors, je vais montrer rapidement deux, trois pages, comment ça fonctionne. Vous avez ceci. Là, c'est un papa et sa fille. C'est paru dans Métro et dans beaucoup de journaux populaires et sur les réseaux. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Regardez, ce papa ukrainien s'effondre en sanglots au moment de se séparer de sa fille. Mais il va défendre son pays contre les méchants russes. Alors, évidemment, c'est une photo bouleversante. Il y a juste un problème. C'est le contraire. Cette photo n'a pas été prise le 24 février, mais avant, quelques jours avant. Et ce n'est pas un papa de l'Ukraine, de Kiev, et de Jelensky. C'est un papa du Donbass. C'est un papa, justement, des régions où Jelensky bombarde depuis des années. Et il quitte sa fille parce qu'il est mobilisé. Je vous devais le savoir, dans les jours avant l'invasion en Russie, de l'Union de la Russie en Ukraine, pardon, il y a eu une augmentation énorme des bombardements sur les civils par les troupes de Kiev formées et armées par l'OTAN. Déjà en février, ça commence le 15-16 février. Ça a joué un rôle, je pense, dans la décision de Poutine d'intervenir. Je ne sais pas si c'était prévu. Évidemment, on n'est pas dans les secrets à ce point-là. Mais pour revenir à cette image très importante, cette image nous montre le contraire. On ne nous a pas montré cette image quand Jelensky bombardait le Donbass. On ne nous a pas montré la souffrance de ce papa et de sa fille. Et maintenant, on triche et on prétend que c'est contre Poutine qui va se mobiliser alors que c'est le contraire. Je vous montre une deuxième image qui montre comment on sème la panique. Vous avez eu aussi le 23 février, le ministre de la Défense britannique, Wallace, qui lance un scoop. Les Russes ont déjà déployé des crématoriums mobiles pour suivre les troupes sur le terrain, ce qui est terrifiant. Et voilà, ça circule sur YouTube. Ici, on vous montre, c'est repris par l'agence France Presse, etc. Et le mot, il est employé, des fours crématoires mobiles. Donc, tout l'inconscient, des fours crématoires de la deuxième guerre mondiale, d'Hitler, le bon moyen pour diaboliser un adversaire, c'est de dire qu'il est comme Hitler. Et donc, on vous montre ici des fours crématoires mobiles et il y a une certaine logique. Ça veut dire que quand les Russes vont avoir des soldats tués, plutôt que de ramener les cadavres dans les cercueils à Moscou, ce qui pourrait provoquer de l'émotion chez les Russes, ils vont les brûler sur place. Bon, vraiment génial. Sauf que ces trucs-là, ce n'est pas des fours crématoires, c'est juste un incinérateur de déchets ménagers. C'est une photo qui date d'il y a très longtemps, elle n'a rien à voir avec la Russie, c'est juste un incinérateur de déchets, de poubelles. Ça n'a rien à voir. Vous voyez donc comment on a fabriqué une émotion avec rien du tout. J'en montre une dernière et après, il faudra aller regarder le bouquin, il y en a encore beaucoup. La dernière, ah, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis une mauvaise image que j'ai oublié de changer, donc je ne la montrerai pas, mais je peux vous la décrire quand même. Je vais vous la décrire. On voit un blindé, ça c'est en vidéo, ça a circulé énormément sur les réseaux, on voit un blindé qui fonce très vite sur un boulevard aux abords de Kiev et il fait un grand virage à gauche, il vient sur une voiture, une grosse BMW ou Mercedes, je ne sais pas, noire, et il l'écrase complètement et donc évidemment, on est terrifié quand on voit ça, on se dit, quitte avec le chauffeur, miraculeusement, en fait, le chauffeur, il a réchappé, c'est un miracle, et donc les journaux populaires en Belgique, en France, ils disent, regardez un blindé russe qui fonce délibérément sur une auto pour l'écraser. Alors nous avons fait une enquête, nous avons été voir les vidéos qui circulaient sur les réseaux là-bas, Telegram, etc. Et en réalité, ce n'est pas du tout ça. Premièrement, ce n'est pas un blindé russe, c'est un blindé ukrainien. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui se passe où des services ukrainiens abattent des gens dans un blindé de leur propre troupe, se demandent pourquoi, et le type qui construit le blindé, il panique, il fonce, et c'est un accident en réalité. Donc, ce n'est pas les Russes, c'est un accident, et le lendemain, quand la rectification arrive, il n'y a pas de médias qui rectifient, on n'en parle plus, on laisse les gens dans l'idée, les Russes volontairement, ils écrasent les automobilistes. Donc, voilà une série d'images, il y en a évidemment beaucoup encore dans le livre, qui vont vous permettre de discuter concrètement avec les gens, parce qu'il ne faut pas sous-estimer ça. L'image que les gens se font de cette guerre, elle n'a pas été construite avec des informations rationnelles et en écoutant toutes les parties, elle a été construite en écoutant les services de propagande des États-Unis, de la Grande-Bretagne, qui sont très très actifs là-dedans, et d'autres également, et les services comme ukrainiens, ils sont formés, encadrés, et voilà, stimulés par ces gens-là. Et donc, réfuter les images, réfuter l'interprétation des images, montrer les images qui ont été soigneusement cachées, pour qu'on n'ait pas une vision plus nuancée de cette guerre, ça pour moi, c'est la tâche justement de chacun autour de soi si on veut mettre fin à la guerre. Oui. Alors, il y a un autre média mensonge qui est abordé dans le livre, et je voudrais bien qu'on l'aborde aussi ici, parce qu'on a eu plusieurs questions sur le sujet, et il est revenu au devant de l'actualité il y a quelques jours, c'est le fameux sabotage du gazoduc Nord Stream. Ah oui. Voilà, donc un qui relie l'Allemagne, enfin qui reliait le gaz russe directement à l'Allemagne, en passant par la mer Baltique, si je ne m'abuse, et donc le journaliste Seymour Hersh a apporté des révélations il y a quelques jours sur la manière dont les États-Unis, avec l'aide de la Norvège, ont placé des explosifs sur le gazoduc pour le faire sauter. Beaucoup de réactions par rapport à ça, donc on va déjà voir avec toi ce qu'en disaient les médias à l'époque, on disait que c'était probablement, on ne savait pas très bien qui avait fait ça, plusieurs pistes, on ne savait jamais quelles étaient les autres pistes, mais on disait probablement la Russie, donc ici il y a ces révélations, et beaucoup de questions sur l'absence de réactions visiblement de la part des représentants, des dirigeants européens. Oui, alors c'est un merveilleux exemple de comment on prend les gens pour des... je vais rester poli, on nous dit donc que la Russie, qui a dépensé des milliards de dollars pour construire des gazoducs sous la mer, gazoducs qui vont lui permettre de vendre du gaz plus régulièrement, et donc c'est une bonne partie de ses revenus, c'est un pays qui dépend beaucoup de ses exportations, la Russie qui en plus compte sur ce partenariat avec l'Allemagne pour calmer les Etats-Unis et dire, et attention, là on est des partenaires, et donc avoir une communauté d'intérêts économiques et commerciaux, donc la Russie, qui n'a aucun intérêt à ce que ces gazoducs soient détruits, va les détruire elle-même. Vraiment, on prend les gens pour des. Le seul intérêt, si je peux me permettre, qui était présenté à l'époque, c'était de faire grimper les prix du gaz et du pétrole. Ce à quoi certains avaient répondu, mais il aurait suffi à Moscou de couper le robinet plutôt que d'endommager presque irréversiblement une infrastructure très coûteuse. Quand l'OPEP veut augmenter le prix du pétrole, ils se discutent entre eux, ils se mettent d'accord, ils disent on va produire un peu moins et hop, les prix montent. Donc, ce n'était pas un problème. Non, il y a une chose, alors c'est drôle, les médias européens ont dit, oui, c'est sûrement les Russes. Il n'y avait vraiment aucune preuve, mais on a pris l'habitude, si votre club de foot préféré perd son match, c'est aussi la foot à Poutine, donc c'est vraiment un truc débile qu'on a installé dans la tête des gens, on ne réfléchit plus. En réalité, il y avait un coupable pour ce sabotage et le plus drôle, c'est que le coupable l'avait annoncé. Il y avait eu une interview de Biden à Washington avant la guerre, bien avant, le chancelier allemand Olaf Scholz était là à côté de lui et une journaliste demande à Biden, « Vous n'êtes pas favorable au gazoduc, pardon, Moscou-Allemagne, Moscou-Europe, qu'est-ce que vous allez faire ? » et Biden répond, « Si la Russie envahit l'Ukraine, je vous garantis qu'il n'y aura plus de gazoduc. » Vous avez Scholz à côté qui tire la gueule, parce qu'il en a besoin, et la journaliste dit, « Mais vous pensez à quoi ? » Donc manifestement, la journaliste se dit, « Quoi ? Il va faire du terrorisme ? Il va faire un attentat ? » Et Biden dit, « Oui, oui, faites-moi confiance, il n'existera plus. » Donc on a là l'aveu du coupable avant les faits, et pour les journalistes européens, on n'en a pas parlé, on n'a pas fait d'enquête. Alors les journalistes, ça c'est le truc classique quand il y a une mauvaise nouvelle, on dit au début, « Il y a un doute, on ne sait pas, on va faire une enquête. » Bien. Alors la Norvège fait une enquête, la Suède fait une enquête, on va aller vérifier. Ce n'est pas très compliqué d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur place. Et donc, avez-vous entendu parler de l'enquête de la Norvège, de la Suède ? Rien du tout, rien. Est-ce que les médias ont été curieux ? On dit, « Tiens, on n'entend plus. » Non, rien. Silence, c'est une nouvelle gênante, on n'en parle pas. Et donc, quand c'est Moore-Roch, qui est le journaliste d'investigation des Etats-Unis le plus célèbre, c'est lui qui a dévoilé des massacres au Vietnam, commis délibérément, des massacres de villageois, de civils, commis délibérément par l'armée US, c'est lui qui a dévoilé les tortures dans les prisons d'Abu Ghraib en Irak, encore toute une série d'autres scandales. Il a énormément de gens honnêtes au sein de l'armée des Etats-Unis, au sein des services, peut-être même au sein de la CIA, qui racontent les choses choquantes. Il y a des Assange, des Snowden, des Chelsea Manning, qui, eux, ont raconté à Wikileaks et d'autres ont raconté à Sémour-Roch. Donc, c'est le type le plus prestigieux et que font nos médias occidentaux ? Ça aussi, je l'ai analysé dans le livre, donc vous allez trouver tous vos médias, belges, français, canadiens, suisses et autres, vous allez voir ce qu'ils ont fait, ou pas fait plutôt, sur ce genre de questions. Eh bien, la plupart ne parlent pas de Sémour-Roch. On a quand même un truc sensationnel. Allez, un président des Etats-Unis qui planifie, qui organise un acte terroriste pour saboter un gazoduc dont tout l'approvisionnement des ménages européens dépend, qui fait en sorte que les ménages français, belges, etc., vont devoir payer leurs factures trois, quatre fois plus chères alors qu'on a déjà tellement de difficultés à boucler la fin du mois. On a donc un scoop et que font les médias européens ? Ça ne nous intéresse pas, c'est de la propagande russe. C'est n'importe quoi. Et donc, il y a vraiment un besoin que les gens interviennent dans le test média. Je dirais, on doit tous devenir des petits Chomsky, d'Hermann, des gens comme Assange pour qui, entre parenthèses, est en extrême danger. Il faut absolument se mobiliser pour défendre Assange parce que là, la ministre britannique de l'intérieur, je vais rester poli aussi, a donné son accord, son feu vert à l'extradition vers les Etats-Unis. En violant toutes les droits, les règles du droit international, c'est scandaleux, donc il faut se mobiliser sur tout ça. Donc voilà, on a vraiment besoin de devenir chacun des milliers de petits Assange pour faire le travail contre les menteurs qui vont de la guerre. Très bien. Une petite question de Rachid. Donc on a vu que l'Europe était grande perdante de cette guerre. Il demande si les grands gagnants, ce sont la Chine et l'Inde et bien sûr les Etats-Unis. Les Etats-Unis, oui, pour plusieurs raisons. 1. Ils ont réussi à casser le lien Allemagne-Europe-Russie. Ils ont réussi à affaiblir l'économie de l'Allemagne et de la France. D'ailleurs, Biden a mis énormément d'argent pour attirer des entreprises européennes qu'elles allaient s'installer aux Etats-Unis et donc ça va provoquer énormément de chômage chez nous. Donc on doit vraiment bien réfléchir. Biden n'est pas notre ami. Il essaye de nous faire les poches le plus possible. Donc oui, les Etats-Unis, clairement, ils en profitent. Je pense que la Chine, elle n'est pas contente avec cette guerre. Elle voudrait bien que ça s'arrête et elle va faire une proposition de plan de paix et il faudra vraiment une pression de l'opinion pour qu'on en discute parce que sinon, les Européens vont continuer à dire qu'il ne faut pas. Vous savez, Charles-Michel, Borrell, il y a toute une série de déclarations pour continuer la guerre. Je rappelle que la Chine de l'ONU, ils sont en train de la violer parce que la première chose que dit la Chine de l'ONU, c'est que tous les Etats du monde ne peuvent... Il est interdit de recourir à la guerre pour favoriser ses intérêts, donc la Russie est en défaut, mais il est interdit aussi de prolonger une guerre et de ne pas tout mettre en œuvre pour y mettre fin. Et donc, Charles-Michel, Ursula, Borrell, comme Biden, sont des gens qui violent le droit international et la Charte de l'ONU. Ça doit être dit clairement, il faut inviter des juristes, il faut qu'on ait enfin des vrais débats à la télé pour dire que tout le monde doit se mettre pour la paix. Est-ce que la Chine va en profiter ? Oui et non. La Chine, elle essaye toujours par la diplomatie de calmer les conflits. Il y a un problème avec Taïwan qui est une partie de la Chine qui a été kidnappée par les Etats-Unis au début pour affaiblir la Chine. Et la Chine essaye de résoudre ça pacifiquement pendant une très longue période avec beaucoup de patience. Donc, la Chine, elle, ce qu'elle souhaite, c'est que chaque pays prend le régime que ses citoyens veulent. Chaque pays se développe selon la voie qu'il estime la plus valable, la plus efficace. Et tous les conflits doivent être réglés pacifiquement par la diplomatie. Donc, la Chine n'est pas contente avec cette guerre. Elle pourrait perdre des partenariats en Europe. Il y a une très forte pression du lobby des Etats-Unis pour empêcher le commerce Europe-Chine. Donc, oui, elle est inquiète sur ça. D'un autre côté, ce n'est pas bon pour les Etats-Unis ce qui se passe. Ils nous ont raconté « On va faire s'effondrer l'économie russe. » Ah oui ? C'est que l'économie qui connaît une terrible inflation et un terrible appauvrissement. Ce n'est pas les Russes. Et deuxièmement, ils ont dit « On va isoler la Russie. Personne dans le monde ne va voter pour eux. » Alors, ce matin, je lisais dans le New York Times cet article « The West tried to isolate Russia didn't work. » L'Occident a tenté d'isoler la Russie. Ça n'a pas marché. Et ils montrent le premier vote à l'ONU il y a un an. Nous ne voulons pas faire partie d'aucun camp. Et là, donc, ils mettent en jaune la Chine, la Russie, l'Inde, pardon, l'Afrique du Sud et une série d'autres pays africains et asiatiques, Pakistan, etc. Et le New York Times met le Brésil aussi dans le camp qui est avec l'Occident en bleu. Ce n'est pas un très bon schéma. Moi, j'aurais mis le Brésil en jaune. Il y a énormément de pays qui soit soutiennent la Russie, soit ne veulent absolument pas intervenir dans les sanctions. Et en réalité, c'est l'Ouest qui s'est auto-isolé lui-même. Donc, on voit que les États-Unis ont tenté de briser leurs vassaux, mais ils vont provoquer, à mon avis, plus de rapprochements, non seulement entre la Chine et la Russie, ça s'est déjà fait, mais aussi entre les autres puissances du bloc de Shanghai, les autres puissances de l'Organisation pour la coopération de Shanghai, je veux dire. Et donc, il y a une sorte d'alliance du Sud global contre les États-Unis. D'ailleurs, l'article du New York Times est très inquiet là-dessus. Question d'Alassane aussi. « Quelles seraient les conséquences d'une éventuelle défaite occidentale en Ukraine ? » Mais, c'est quoi une défaite occidentale ? Quel est l'objectif avec cette guerre ? On veut quoi ? Si on veut la paix en Ukraine, la fin des souffrances et une vraie reconstruction, il faut juste négocier. Henry Kissinger lui-même, qui était pourtant un des plus criminels dirigeants des États-Unis, a dit en été déjà à Davos, je crois que c'était même en mai, enfin bon, en été, il a dit à Davos, il faut négocier, la chose la plus favorable pour l'Ukraine, c'est qu'elle ait un statut neutre et qu'elle soit une sorte de plaque tournante entre l'Est et l'Ouest, c'est une situation favorable de pouvoir faire du commerce avec les deux, c'est ça que les États-Unis ont voulu empêcher, ils voulaient que l'Ukraine soit entièrement annexée à l'Occident et devienne un porte-avions en quelque sorte, une base militaire contre la Russie, donc pour moi, une défaite de l'Occident, ça ne veut rien dire, on veut quoi ? On veut isoler la Russie, on veut... Si on laisse faire les États-Unis, si l'OTAN gagnait, ce serait très dangereux parce que, regardez, je le disais là au début de l'émission, les États-Unis ont avancé et ont placé des missiles nucléaires à 4 minutes de Moscou. Imaginons l'inverse. Imaginons qu'on met des armes nucléaires, que la Chine ou la Russie ou que sais-je, met des armes nucléaires à Montréal, à la Havane et à Mexico. Que vont faire les États-Unis ? Ou s'ils font des armes nucléaires, je ne sais pas moi, à Londres, à Madrid et à Prague. Est-ce qu'on va être contents ici ? Non, ce n'est pas une victoire ça. Le monde doit sortir de cette logique du rapport de force militaire et de on gagne ou on perd. Chaque pays doit avoir le droit de se développer, chaque pays doit suivre la voie qu'il veut, choisir ses dirigeants qui lui sont le plus favorable à ses intérêts. ça suppose évidemment une information correcte et là il y a un gros problème mais bon, en attendant, moi je suis pour ce qu'on appelle la coexistence pacifique, c'est-à-dire chacun chez soi, chacun règle ses problèmes et la violence n'est jamais, violence militaire, mais aussi violence économique, chantage, attentat, terrorisme, etc. la violence n'est jamais acceptée comme un moyen de résoudre des conflits. C'est la Charte de l'ONU d'ailleurs. Très bien, Michel, merci beaucoup. Donc, on a vu tous les désastres que pouvait provoquer cette guerre en Ukraine, en Europe et même des répercussions pour le reste du monde. On voit malheureusement que du côté de l'Occident, en tout cas, on n'est pas disposé à négocier une fin et qu'on veut que la guerre se prolonge. La question importante qui doit revenir toujours quand on est confronté à des problèmes comme cela, nous, en tant que simples citoyens, que faire ? Je pense qu'on peut faire beaucoup plus qu'on ne l'imagine. J'entends souvent des gens qui disent « on est des petits, on n'y peut rien, on n'a pas le temps, on ne nous écoute pas, on n'y peut rien ». En réalité, je pense que si. Une rivière très forte, très puissante qui peut faire secouer des barrages, elle est composée de plein de petites gouttes. Donc toute la question c'est de savoir si les gouttes vont aller dans le même sens, vont se mettre ensemble pour justement changer les choses, changer le rapport de force. Je crois que c'est fondamental que chacun réfléchisse ce qu'il peut faire là où il est avec le temps qu'il a, avec les expériences qu'il a, avec le réseau qu'il a et ses talents. Et en tout cas, donner un coup de main à Investigue Action, c'est la chose, je vais vous donner une adresse à la fin, c'est la chose numéro un que je vous propose. aidez-nous en devenant donateurs, en nous permettant d'engager encore des journalistes et des chercheurs. Je voudrais d'ailleurs remercier toute l'équipe qui m'a aidé dans les recherches pour ce bouquin et qui a permis de vraiment constituer une base valable, très sérieuse et de gagner beaucoup de temps parce que si je n'avais pas eu tous ces gens, Grégoire, ça aurait été encore plus catastrophique et le bouquin serait venu dans deux ou trois ans. Donc merci à toute l'équipe et aidez-nous donc à élargir l'équipe, aidez-nous en diffusant ces bouquins, en les achetant même pour offrir ou vendre à des gens autour de vous, discuter, ça c'est le plus important, discuter autour de vous, poser les questions comme je viens de les poser là, quand la guerre a commencé, est-ce qu'on aimerait bien avoir des bombes autour des États-Unis, pourquoi les néo-nazis du jour au lendemain sont devenus des amis sympathiques, pour discuter avec méthode à partir de ces questions. Je crois que ça c'est fondamental et la toute première chose c'est de lutter contre ce sentiment d'impuissance et un peu, je dirais, un complexe d'infériorité. C'est vrai que si on est devant sa télé, le présentateur il raconte des trucs fiables ou non, on subit, on ne peut rien dire, on ne peut pas lever la main comme sur Zoom et dire j'ai une intervention, je ne suis pas d'accord. Donc la télé, ça favorise la passivité des gens, ça c'est un grand problème, je crois qu'à Investigation on va devoir réfléchir à ça aussi. On doit constituer des groupes de travail, de réflexion, de lecture qui vont aider les gens à surmonter ce complexe ou cet isolement, combien de gens nous disent je suis seul dans mon milieu avec ces idées donc je n'ose plus trop en parler. On doit, je pense, mettre en place une dynamique avec les gens. Investigation, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi ce nom-là, Investigation, action, ça veut dire que nous on fait l'investigue avec votre soutien et l'action c'est nous mais c'est surtout vous. Donc ça c'est pour moi le message fondamental et je le répète vous êtes beaucoup plus capable de faire des choses formidables pour pallier des jeux vidéo qui ne sont pas de ma génération la force est en vous. Parfait, merci beaucoup Michel c'est un très beau mot pour la fin. On se retrouve j'espère bientôt. Oui. D'accord ? Oui Michel, on a demandé quand Michel Midy va reprendre. Promis juré, dès que le bouquin est envoyé à l'imprimeur je redémarre, j'ai déjà toute une liste de vos invités. Vous pouvez nous écrire d'ailleurs pour nous proposer des invités, des questions, des thèmes, des pays, tout ça. Très bien, vu que le livre est dans sa dernière ligne droite ce sera pour bientôt. En attendant, vous pouvez continuer évidemment à nous suivre sur le site investigation.net et bien très bientôt. Au revoir. Merci Grégoire. Sous-titrage ST' 501